Salut, c'est Jul qui a très peu dormi et bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui on va parler d'un biais cognitif dont nous sommes toutes et tous atteints, mais peut-être plus sur nos hommes politiques d'ailleurs, je veux parler de la dissonance cognitive. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille ! Non, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu le faire ! Mon mère va être furieuse. Mais ce n'est pas si grave, elle ne le sait pas. Elle s'en remettra, non ? Oh mais quelle horreur, elle ne s'en remettra pas. Quelle joie qu'a ce bonheur ! Je suis une fille monstrueuse, il faut que je rentre. Pas question de rentrer à la maison ! Je suis un être abominable ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Développée par Festinger en 1957, c'est sans doute une des théories les plus connues en psychologie sociale. C'est une théorie qui est plus ou moins à la mode et du coup on entend un peu tout et son contraire dessus, un peu souvent n'importe quoi aussi. Du coup je vais essayer d'être assez claire parce que c'est vrai que ça ne l'est pas toujours pour tout le monde. C'est passionnant les moments où il ne se passe absolument rien et où je lis mon texte comme ça, tu vois. Un jour je ferai une vidéo de 10 minutes de moi comme ça. Alors déjà il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, nous avons un équilibre cognitif qui est formé de nos opinions, nos croyances, etc. Et c'est ça qui nous aide à forger notre vision du monde. Pour être un peu caricatural, nos opinions nous aident à avoir des idées plus ou moins arrêtées sur ce qui est et ce qui doit être. Une chaise ça sert à s'asseoir, un lit ça sert à dormir, Twitter ça sert à râler. Et bien parfois il va nous arriver pour des raisons x ou y de devoir avoir des comportements ou des actions qui vont à l'encontre de ces croyances et de ces opinions. Et ces comportements ils vont donc venir chambouler l'équilibre à l'intérieur de nous et créer un sentiment désagréable, un sentiment d'inconfort qui peut aller jusqu'au stress, à l'anxiété, etc. Et ce sentiment c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si c'est pas assez clair je vais le résumer en une phrase super simplifiée. Des fois on doit agir à l'encontre de nos opinions et on vit pas super bien. Et j'ai d'abord rencontré une dame qui soutient Fillon Mordicus mais qui était pas au courant, qui voulait virer des fonctionnaires. Et quand je lui ai appris le truc, ah bah elle était pas contente la dame. Et pourquoi ? Mais je comprends pas qu'il veut enlever des fonctionnaires. On en a besoin non d'un chien. Bah oui mais c'est dans son programme. Bah écoutez je sais pas alors. Mais vous allez voter pour lui quand même du coup ? Oui. Ah oui quand même ? Oui quand même, bien sûr. C'est mon ami, c'est mon copain. C'est votre copain mais du coup il veut quand même virer beaucoup beaucoup de... Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Vous êtes drôle. Ça vous rend triste quand même j'ai l'impression. Bah oui bien sûr. Oh mignonne ! Du coup bah pour se sentir plus à l'aise avec nous-mêmes et ne plus ressentir cet inconfort, on va tenter de réduire cette dissonance. Y'a plusieurs manières différentes de le faire mais on peut par exemple modifier nos croyances ou nos opinions pour qu'elles aillent dans le sens de ce qu'on vient de faire. Parce que bah on va sentir le besoin de se justifier en fait. Par exemple si vous me dites ah je déteste les endives et que là je vous surprends à bouffer des endives sauce béchamel chez Tata Huguette. Bah là vous allez devoir vous justifier, vous allez me faire oui non mais en fait de temps en temps ça va puis là y'a de la béchamel donc... C'est l'exemple le plus con du monde. Festinger et Carl Smith ont illustré ça beaucoup mieux que moi en 1959, on va plutôt parler de ça. Ils ont demandé à des sujets d'accomplir des tâches extrêmement ennuyeuses, genre super chiantes, vraiment hyper relou. L'absence de fun. Par exemple ils devaient entre autres faire tourner d'un quart de tour 48 chevilles et toutes les ramenaient ensuite à leur point de départ. Autant vous dire que c'était pas vraiment l'éclate du siècle. Une fois cette tâche accomplie, on leur annonce qu'un autre participant va venir et accomplir la même tâche après eux. Et qu'ils vont devoir leur mentir en leur disant que c'était super intéressant, que c'était vraiment cool, vraiment fun, tout ça pour les motiver. Un mensonge éhonté. Nos sujets vont ensuite être séparés en deux groupes. Vous commencez à connaître un peu les mécanismes dont vous vous doutiez de ça. Dans le premier groupe, ils seront payés 20$ pour la tâche qu'ils viennent d'accomplir. Et dans l'autre groupe, ils seront payés 1$. Pas trop la richesse. Ensuite, une fois ce gros pactole empoché, on va leur faire passer un questionnaire, aux deux groupes, pour savoir ce qu'ils ont vraiment pensé de la tâche, s'ils ont vraiment trouvé ça cool. Et figurez-vous que les sujets qui n'ont touché qu'un seul dollar ont déclaré plus souvent avoir pris du plaisir à la tâche. Ils ont dit que c'était fun. Le truc des chevilles là, c'était fun. Et en fait, c'est plutôt logique. Ils ont dû affirmer devant témoin avoir aimé faire ça. Ceux qui ont été payés, ils ont pu se dire, ouais, ok, j'ai menti, mais bon, on m'avait filé 20$, tu vois. J'avoue que je ne crache pas sur 20€, personnellement. Mais pour les autres qui n'ont touché qu'un seul dollar, pour assumer ce qu'ils ont dit, eh bien, ils vont légèrement modifier leurs opinions pour aller dans ce sens. Du coup, plus de dissonance. Oui, oui, j'ai dit que j'aimais bien, mais en même temps, oui, ça va, j'aimais bien. Mais il y a d'autres manières de réagir face à la dissonance cognitive, et je vais vous donner un autre exemple de Festinger, toujours. Il a fait une expérience en 1954 avec son équipe. Mais mes exemples ne sont jamais hyper récents. Ils ont intégré une secte en se faisant passer pour des adeptes. Cette secte s'appelait les Seekers. Les Seekers. Ils avaient plein de délires extraterrestres, tout ça, et ils prévoyaient la fin du monde pour le 21 décembre 1954. On a connu ça à nouveau en 2012. Alors attention, spoiler alert ! La fin du monde n'a pas eu lieu le 21 décembre 1954. Désolée. Du coup, on pourrait croire que les Seekers ont été un peu décontenancés par cette nouvelle, mais que nennies se sont même servies de ça pour renforcer leurs idées. Ils ont expliqué que si la fin du monde n'avait pas eu lieu, c'est justement parce qu'eux avaient prié assez fort pour l'éviter. Donc on a été épargnés. Merci les Seekers. Peut-être que c'est eux aussi en 2012. Une réaction acrobatique qu'on qualifie aujourd'hui de Trumpienne. Et vous alors, comment vous réagissez face à vos dissonances cognitives ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer un peu vos opinions par rapport à ce que vous aviez fait ? Est-ce qu'au contraire vous avez créé des sectes après avoir mené des actions étranges ? Eh bien racontez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez des pouces vers le haut. Si vous avez envie d'avoir des notifications quand je sors une vidéo, appuyez sur la petite cloche. Sinon, partagez sur tous vos réseaux sociaux à tous vos amis par mail, spamez-les avec toutes mes vidéos afin que je sois connue mondialement. En tout cas, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez jamais que dans la VF de Star Wars Episode IV Un Nouvel Espoir, Chewbacca s'appelait Shiktaba et se faisait appeler Shiko, et le Faucon Millenium s'appelait le Millenium Condor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501